Padre Pio, ses messes sont célèbres, car lorsqu'il lève l'hostie, il voit Jésus dedans, et lui quand il voit Jésus, il n'a pas envie d'arrêter de le voir. Alors il continue à le regarder, l'hostie levé, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, il faut bien que le servant de messe le tire par son manche et lui dise, « Mon père, il faut achever, il faut le descendre maintenant, il est déjà descendu de croix, il est déjà descendu de croix, il faut le descendre. » Tellement il est content de le voir et de l'admirer. Durant plus de mille ans, quand les chrétiens communiaient, ils recevaient dans la main un morceau du pain rompu, et ils buvaient à la coupe du Seigneur. Puis l'usage de la communion des fidèles à la coupe est tombé en déçuétude en Occident. Et à partir du 15e siècle, il fut même interdit. Mais la faculté de communier sous les deux espèces a été rendue à tous les membres du peuple de Dieu par le Concile Vatican II. Donc le Christ est présent totalement et complètement sous chacune des espèces du pain et du vin. Le fidèle qui reçoit seulement le pain, le malade qui reçoit seulement un peu de vin consacré, communie au Christ dans la totalité de sa personne ressuscitée et vivante. La communion est importante. Et les étapes de la communion sont des étapes qu'il faut marquer très fortement. C'est le Christ donc qui vient à nous. Quand on le reçoit, il est pleinement en nous. Il vient pour une union avec nous. Ce n'est pas en communiant trois fois ou quatre fois dans la journée que nous avons trois ou quatre fois plus le Christ. Le prêtre qui célébrerait trois ou quatre messes, il n'a pas le bénéfice de trois ou quatre messes. Il faut simplement comprendre que l'idéal, ce n'est pas de multiplier dans une journée les Eucharisties, mais de vivre pleinement de l'Eucharistie. Donc, Jésus entre en nous. Il va venir vivre en nous sa mort et sa résurrection. Il mettra à mort en nous tout ce qui ne correspond pas à la vie du Christ. Il vient tuer le péché en nous. Il vient faire renaître la vie de Dieu en nous. Une bonne communion, ce n'est pas une émotion sentimentale. L'idéal de la vie chrétienne, c'est que nous consommons le corps de Dieu pour une divinisation de l'homme. Notre identification au Christ est le but. Au Moyen-Âge, les théologiens disaient qu'il y avait trois choses dans la communion. Le sacrement, c'est-à-dire ce qu'on apporte sur l'autel. Pain, vin, offrandes. La consécration, deuxième étape. Le fait que Dieu change les offrandes en corps et en sang de Jésus. Et troisième étape, le changement de nos cœurs. Ce sont les trois étapes de l'Eucharistie. Le point final, c'est l'assimilation par moi du corps et du sang du Christ. Alors, ma messe aura été bonne. Si mon cœur ne change pas, mes messes ne me servent pas à grand-chose. Il est donc important de bien reconnaître, de bien affirmer notre foi en prenant le corps du Christ, en nous assurant que c'est bien le corps du Christ que nous prenons. C'est ce que Saint Paul appelle, il faut bien discerner le corps. C'est sérieux le corps et le sang du Christ. C'est pourquoi Saint Paul nous met en garde. Et en nous disant qu'il ne faut pas entrer en communion avec le Christ et avec les démons. Qu'il ne faut pas venir manger à la table du Seigneur après avoir soupé à la table des démons. Ainsi, quiconque mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement aura à répondre du corps et du sang du Seigneur. Et Saint Paul est invité à s'éprouver soi-même. Est-ce que je suis bien conscient que c'est Jésus que je vais recevoir ? Et il disait, un Corinthien 11 et 27 à 31, que c'est parce que beaucoup ne discernent pas le corps du Christ qu'il y a parmi les Corinthiens beaucoup de malades et que même beaucoup de gens sont morts. Cette mise en garde porte d'abord sur les communions sacrilèges et s'adresse aussi aux idolâtres qui mêlent le corps du Seigneur à des pratiques occultes et magiques. Je ne vais pas parler seulement des messes noires des satanistes, mais simplement des gens qui vont participer à des séances chez les occultistes, chez les ésotériques et qui viennent encore participer au sacrifice du corps du Christ. Et il y en a qui portent des talismans, des objets, des gris-gris sur eux en venant communier. Au cours d'un rassemblement dans mon pays, le Père Tardif, après avoir parlé, quand on a eu fini de faire la quête, a demandé maintenant nous allons faire la quête des objets occultes. On a fait passer les papiers, c'était la nuit, on a baissé l'intensité des lampes et on voyait des ceintures se dénouer et atterrir dans le panier. Voilà qui nous sommes et les gens qui ont les horoscopes dans leur maison, qui se laissent guider par l'horoscope, mais qui viennent communier tous les jours. Qui vous guide, l'horoscope, les étoiles, les astres ou bien Jésus-Christ, seul chemin et lumière du monde. Les gens qui portent le signe du Zodiac et qui viennent communier à la croix au corps et au sang du Christ. Et il est important de savoir qu'en venant dans l'église, nous pouvons être accompagnés d'esprits mauvais. Nous sommes allés nous lier à eux, eux ils nous suivent fidèlement. Et de témoignage de Padre Pio, l'esprit malin peut se glisser parmi vous pour vous pousser à vous endormir quand vous entendez les sermons. Pour vous faire dormir quand les bonnes choses se font au cours de la messe. Un jour, Padre Pio allait célébrer, il arrive à l'hôtel et puis comme s'il est averti par un signal d'alarme, il regarde dans l'assemblée. Alors tout le monde dit, qu'est-ce qu'il cherche ? Et il voit un monsieur bien mis, un gentleman, style l'or anglais. Et alors, il y a des gentlemen aussi en France. Mais il arrive, il s'adresse au monsieur, il dit, sors d'ici tout de suite, sors d'ici tout de suite. Tout le monde se dit, mais il y va fort quand même, ce monsieur distingué. Mais pourquoi il le rudoit comme cela ? Il le rudoit encore, le monsieur, il fait semblant de ne pas croire que c'est lui. Il regarde à droite, à gauche, il regarde là, il dit, c'est de moi qu'il parle ? Padre Pio insiste et il l'expulse de la salle. C'est le malin qui a pris cette forme-là et qui est venu. Il l'a repéré, il a le flair lui. Il n'est pas enrhumé comme nous pour détecter le diable. Nous n'avons pas le flair, nous le laissons suivre par lui et il nous conduit loin. Pour que des choses comme ça se passent, il faut que ces personnes aient vraiment fait des pactes. Aient prêté son corps pour des cultes mauvais. Alors vraiment, le Seigneur avait mal à entrer dans un corps comme cela. Et voilà, la messe est le lieu où se célèbre la guérison du Seigneur. La tradition de l'Église a toujours perçu dans l'Eucharistie la puissance de guérison de Jésus. Je donne quelques étapes simplement. Au cinquième siècle, le synode d'Orange, Saint-Cassien, faisait communier les gens possédés du démon, qu'on appelait les énergumènes, pour lutter contre les attaques du démon et les en délivrer. Et la communion sacramentelle est donc la puissance de Jésus qui entre en nous. Il y a des exemples célèbres. Comment s'intéresse de l'enfant Jésus à guérir, guérison intérieure profonde après une Eucharistie. Donc le pouvoir de guérison de Jésus, c'était un charisme pour lui. Les charismes de guérison de Jésus se sont concentrés finalement dans son corps et dans son sang. Et c'est en Jésus que nous trouvons ce pouvoir de guérison. Au cours d'Eucharistie célébrée à Yamoussokro en Côte d'Ivoire, une nuit de Noël où nous étions allés fêter la vigile avec eux, la parole proclamée Monseigneur Agré était alors à Yamoussokro. C'est l'évêque qui a pris le Saint-Sacrement et qui passait au milieu des gens. Ce jour-là, il y a une folle qui a été touchée par le Seigneur et qui a été guérie. Elle était folle dans la ville. Elle se promenait quasiment nue dans la ville depuis 23 ans. Cette nuit-là, elle est venue regarder ce qui se passait. Le regard de Jésus l'a touchée et on l'a vue venir s'incliner devant le Seigneur. Nous-mêmes, nous avons eu, au cours de missions d'évangélisation comme cela, nous étions en train de prier pour des frères et sœurs dans une église dans le nord de mon pays et une folle de passage, elle tournait dans un hôpital, a été attirée, elle est rentrée dans l'église. Les personnes sur lesquelles nous prions, le Seigneur nous dit de les laisser tout de suite et d'aller nous occuper de la folle. Je suis parti avec mon compagnon. Nous avons commencé par intercéder pour elle. Et immédiatement, la voilà qui se lève tranquillement et qui va faire la génuflexion devant le Saint-Sacrement et qui se prosterne front à terre. Ce jour-là, elle a été guérie de sa folie. La puissance de guérison de Jésus est expérimentée par une religieuse qui a ce charisme de guérir les gens par la puissance de l'Eucharistie. Elle s'appelle Bridge McKenna qui a écrit un livre qui s'appelle « Des miracles aujourd'hui » et qui raconte comment, étant allé dans un pays en Amérique du Sud, un pays où les gens étaient très pauvres, une grande pauvreté. Mais ils avaient un prêtre qui avait une foi extraordinaire. Et là, Bridge McKenna a rencontré une femme dont le bébé, dont l'enfant, ce n'est pas un bébé, dont l'enfant était brûlé si gravement que ça en était affolant. Elle s'est alarmée. Comment soigner cet enfant ? La mère portait l'enfant dans son dos. Comment on le porte ? Et Bridge McKenna a affolé et dit « Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? » Avec le prêtre, il prie sur l'enfant, mais la mère ne pouvant pas le porter tout le temps, le prêtre lui dit « Dépose ton enfant sur l'estrade ou sous la table où on va célébrer l'Eucharistie. » L'Eucharistie est célébrée. À la fin, Bridge McKenna revient voir la mère et lui dit « Mais où est ton enfant ? » La mère cherche, l'enfant n'est plus sous la table. Il a disparu. La mère regarde et dit « Tiens, le voilà ! » Il est là-bas en train de s'amuser. Le corps de l'enfant était parfaitement guéri. Il jouait et se roulait dans le sable. Alors, mais, c'est Bridge McKenna qui s'étonne. Mais comment est-ce arrivé ? Et la mère, qui a une fois chevié au corps, lui dit « Jésus est venu sur l'autel à table. Mon fils est sous la table et tu t'étonnes que mon fils soit guéri. » En venant sur la table, le Saint-Esprit que le prêtre invoquait dans une foi solide a manifesté aussi sa puissance sur le petit garçon et l'a transformé. Il le guérit et le rendit parfaitement sain. Bridge McKenna écrit « Le même jour, au début de cette même messe, je vis un autre petit garçon avec une terrible déformation faciale. À la fin de la messe, sa maman a couru vers moi, son enfant dans les bras, et me dit « Ma soeur, regardez mon petit garçon. » Le petit garçon était aussi guéri. C'était moi qui avais la surprise. La conclusion, c'est que le Seigneur a mandaté Bridge McKenna pour faire connaître dans le monde la puissance de guérison de l'Eucharistie. Alors voici ce que le Seigneur lui dit dans son livre. « Beaucoup tendent à déifier pour ainsi dire ceux qui se consacrent à l'apostolat de la guérison. » « On cherche des hommes ou des femmes et non ma personne, » dit Jésus. « Je viens chaque jour dans l'Eucharistie. » « Bridge, j'ai promis de te donner la vie et de te la donner en abondance pour te remplir de force dans ton pèlerinage. » « Je pars dans le monde et témoigne de ma présence dans l'Eucharistie. » « Je veux que tu dises aux gens de ne plus regarder Bridge McKenna mais de poser leurs yeux sur leur Seigneur dans l'Eucharistie, de mettre leur foi en moi. » Il se peut que tu les déçoives comme cela arrive avec toute personne qui essaie d'attirer les autres à soi. Mais si c'est de ma présence dont tu témoignes, ils ne seront jamais déçus. » Voilà une promesse magnifique. Et puis, est-ce que vous savez que l'Eucharistie n'est pas seulement un sacrement de guérison mais de rajeunissement ? Alors, je vous informe cela. Je vous informe de cela. Et pour que vous ne croyez pas que je raconte des blagues, je vais vous donner les références dans la liturgie de l'Église catholique. Une idée surprenante. Avant d'en arriver là, c'est l'opinion des non-chrétiens sur l'Eucharistie qui doit vous surprendre. Au Burkina Faso, une fois, à la mission des musulmans à cour, qu'est-ce qui s'était à Bobo Dioulasso ? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher ? Ils disent, nous cherchons le pain qui empêche d'avoir des accidents. On dit, quel pain ? Eh bien, voilà ce qu'ils ont déclaré. On a remarqué que les pères, c'est les prêtres qu'on appelle les pères là-bas, les sœurs, les religieuses, les chrétiens, avaient peu d'accidents, peu de décès, et qu'ils vivaient en bonne santé. Et on a appris que chaque dimanche, ils reçoivent et mangent un pain de vie. Nous voulons, nous aussi, recevoir ce pain de la vie. C'est des musulmans qui disaient cela. Alors, l'Eucharistie, sacrement de rajeunissement, nous prenons la liturgie du carême, mercredi, deuxième semaine de Pâques, Offer-toi, nous lisons, et tout d'abord un constat. Sans toi, Seigneur, notre vie tombe en ruine. Quand les visages commencent par tomber en ruine, vous savez ce que ça signifie. Vous allez dans les instituts de beauté pour qu'on répare un peu les dégâts commençants. La lutte contre les rides, vous savez, il y a d'autres remèdes. Alors, que cette communion répare nos forces et nous fasse revivre. Lundi, quatrième semaine du carême à la communion. Et plus explicitement encore, Seigneur, refais mes forces et ma jeunesse. Y a-t-il des candidats ? Refais mes forces et ma jeunesse. Mardi, de la sixième semaine de Pâques, à l'ouverture. Que la puissance de ce sacrifice nous débarrasse de tout vieillissement qu'elle renouvelle en nous la vie. Mercredi, de la quatrième semaine de carême, à l'offertoire. Eh bien, conclusion, on devrait pouvoir, rien qu'en regardant les chrétiens, savoir s'ils communient ou s'ils ne communient pas. Voilà, donc, notre Seigneur avec son amour merveilleux. Lorsque le Seigneur est dans l'Eucharistie, le corps de, avant même quand Jésus vivait, son corps était sacrement de guérison. Il mettait la main dans les oreilles du sourd muet, il l'entendait. Il prend un aveugle par la main, il prend de la salive, fait de la boue, l'humain, et il voit. De Jésus sortait une force. Le corps de Jésus, lorsqu'il touchait les gens, ils avaient la guérison. Même le simple toucher de son manteau. Donc, les blessures de Jésus nous guérissent aujourd'hui. Jésus est présent dans l'Eucharistie. Mettez en lui votre foi et non vos sentiments. C'est-à-dire, croyez ce que vous ne voyez pas et ne comprenez pas. Les catholiques ne peuvent pas expliquer comment le corps du Christ est dans cette hostie-là. Il y a le Père Alter qui m'a dit qu'il a rencontré un homme qui utilisait le pendule comme un instrument de divination. C'est la radiesthésie divinatoire, ce qu'on appelle la rabdomensie. Et ce utilisateur de pendule lui a dit qu'il était capable quand on lui présente deux hosties dont l'une est consacrée, l'autre non. Avec le pendule, il peut dire dans quelle hostie il y a le Christ. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais que le pendule, dans cette utilisation pour la divination, est un instrument, un médium diabolique. Pourquoi ? Mais parce que personne, par une intelligence humaine, par aucune intuition, n'est capable de faire cette prouesse. Lorsque Jésus est apparu au moment de son ministère, avant que Pierre, l'apôtre, ne puisse, inspiré par Dieu le Père, reconnaître en Jésus qu'il est le Messie, le Fils de Dieu, personne ne pouvait reconnaître en Jésus qu'il était le Fils de Dieu. Sauf qui ? Les démons. Dès que les démons le voyaient, tu es le Fils de Dieu. Je pense que vous avez compris qu'il ne faut pas aller chercher à faire de la divination avec les pendules. Quand on pose cette question, quand on met en garde les gens contre les dérapages de ces moyens qui sont utilisés soi-disant pour faire le bien, ils se disent, mais le pendule sert à trouver la source, le pendule sert à détecter les médicaments homéopathiques, le pendule sert à faire ceci et cela. Je le concède. Je vais jusqu'à dire que certaines médecines douces vous donnent des guérisons du corps incontestables, mais que le danger, c'est que vous êtes liés sur le plan spirituel après. Et que lorsque vous allez voir des gens qui pratiquent certaines médecines douces, recourant à l'énergie cosmique, recourant à l'orientalisme, aux techniques du zen, disant qu'il faut vous apprendre comment maîtriser votre souffle, méfiez-vous, le danger réside en ceci, que quand vous commencez par être praticien de ces choses, votre vie de foi commence par mourir. Vous êtes dans le doute avant d'être dans le désespoir. C'est des conséquences spirituelles. Ce n'est pas par le pouvoir de Dieu que des gens prétendent avoir un don pour arrêter le sang qui coule, pour arrêter le feu, pour arrêter les eczémas ou les zonas. Pourquoi je dis cela? C'est une mise en garde parce que les guérisons par le Seigneur ne sont jamais un pouvoir qu'un homme détient. Et les pouvoirs de ces gens qui coupent le feu, c'est des pouvoirs toujours transmis, de grand-mère à fille, de grand-oncle à quelqu'un d'autre. Et ces pouvoirs qu'on transmet, il y a généralement des formules. Des formules. Mais quelles formules? d'où elles sortent? D'où elles sortent? C'est souvent des secrets occultes. Et une fois que quelqu'un qui avait l'habitude d'arrêter le sang qui coule a été voir le Père Altère, il lui dit, mais dis-moi la formule que tu emploies. L'autre hésite, refuse. À la fin, il lui a dit, mais si c'est pour faire le bien, pourquoi tu ne le donnes pas à d'autres pour faire le bien? Pour toi, c'est un pouvoir. La personne a fini par céder et a dit que, lui, quand il veut arrêter le sang qui coule, qu'il invoque Judas Iscariot. Vous voyez la source? Eh bien, le corps du Christ, lui, il est un sacrement de guérison par la puissance de l'Esprit Saint. Notre foi doit résider dans le Christ et non dans nos sentiments. Nous pouvons toucher Jésus dans l'Eucharistie et être sûr que Jésus est présent dans le tabernacle, que ce Jésus-là, il peut guérir mon corps malade, mon esprit dérangé, mes yeux, mes oreilles, tous les maux de mon corps, que Jésus-Eucharistie peut délier les gens sous l'emprise démoniaque. Il peut vous arracher aux mains des sorciers, des guérisseurs occultes, de l'envoûtement. Jésus peut t'arracher à la folie, à l'emprise des sectes, de la rose-croix, de la franc-maçonnerie, incompatible avec la foi chrétienne, ou en tout cas destructrice de la foi chrétienne. Jésus peut nous délier. Les ministères de délivrance que le Seigneur conduit pour des laïcs, nous ne sommes pas des exorcistes, mais c'est toujours devant le Saint-Sacrement que nous avons les plus grandes délivrances. une fois, une femme était par la sorcellerie, sous une emprise terrible, on a logé par la magie noire des objets tranchants dans son corps. On a mis des hameçons dans son corps, des lames neuves, des aiguilles cassées, des hameçons. Elles ne pouvaient pas bouger, c'était au Niger. Et maintenant, les frères et sœurs, quand ils ont eu cette femme, ils ne savaient pas quoi faire, ils l'ont conduit devant Jésus-Eucharistie. Quand ils prient pour les frères, c'est le mercredi, le Saint-Sacrement est exposé, ils ne savaient pas quoi faire, ils l'ont entouré. Louange, 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 et à un moment, qu'est-ce qu'on a vu ? Les objets jaillissaient de son corps et sont tombés par terre, Jésus-Délivrance. Jésus-Délivrance, à Cotonou, on a mis dans le corps d'une jeune femme pour la faire mourir d'inanition une pelote de fil de nylon noir de 2 kilos. Tout l'estomac était rempli. Vous voyez ce qui se passe ? Jésus est Seigneur. Il est capable de vous délier à vie donc aux amateurs. Il ne faut pas se contenter de dire je ne comprends pas la messe, je ne ressens rien. L'Eucharistie est un rendez-vous, une invitation. On ne vient pas à la messe pour entendre un beau serment, de beau chant, ou retrouver des connaissances. Mais pour rencontrer Jésus qui vient, il est là. Je peux le voir lever, je peux le toucher, je peux le manger, le mâcher. C'est lui qui t'invite à ce repas. Il veut partager son corps avec nous. Jésus tient toujours ses promesses. Laissez-le vous toucher. Jésus ne change pas. Il reste le même hier, aujourd'hui et toujours. Ne rejetons pas notre manque de foi sur le prêtre en disant qu'il est ennuyeux, peu charismatique, qu'il parle trop fort ou trop bas, qu'il est timide, que sa voix est mauvaise. Le prêtre n'y est pour rien. Le seul problème, c'est votre foi. Mais si le prêtre a une foi vive, s'il prie pour cela, s'il se décide pour cela, Jésus le comblera s'il s'offre à l'effusion de l'Esprit. Nous avons rencontré des prêtres qui, lorsque nous sommes allés évangéliser dans leur paroisse, ont vu le Seigneur opérer des signes. Puis ils nous disent, revenez la semaine prochaine. Ma femme et moi, disons, on est pris, on est occupés. Il dit, mais comment je vais faire ? Je dis, comment vous allez faire ? Pourquoi ? Il dit, pour le ministère et la guérison. Je dis, vous croyez que c'est moi qui guéris ? Il dit, oui, mais lui, il a vu une coïncidence. Quand on est là, que ça marche. Je dis, non, ne me posez pas cette responsabilité-là. Je lui ai dit, mon père, vous croyez que Jésus est présent dans l'Eucharistie, il dit, mais bien sûr. Alors, je dis, c'est grâce à vous qu'il vient dedans. Alors, vous voyez votre avantage sur moi ? C'est vous qui me le donnez et vous, vous en doutez ? Il dit, non, je crois. Je dis, mon père, la prochaine fois que vous ferez votre rencontre avec votre paroisse, quand vous aurez fini de le consacrer, mettez Jésus dans l'ostensoir et dites, mes frères, c'est Jésus qui guérit. Je n'ai aucun pouvoir, mais Jésus a tous les pouvoirs. Je dis, dis ça. Et Jésus est là, il va d'ailleurs venir vous toucher. Et je lui ai dit de prendre le Saint-Sacrement et de se promener. Il dit, c'est tout. Je dis, oui, mais si je ne dis pas de paroles de connaissance, je dis, mais la parole de connaissance, ce n'est pas elle qui guérit. Elle constate la guérison. Elle fait prendre conscience à celui qui l'entend, que Jésus l'aime, que Jésus va le toucher et la personne saisit sa guérison et il obtient sa guérison. Il dit, bon, qu'il va essayer. Il nous a rendu compte quelques temps après. Oh, si je vous dis qu'il était très assuré, ce ne serait pas juste. Mais il a obéi, quand même, il a pris le Seigneur et il dit, il va vous guérir, mais prenez patience, ça peut ne pas être tout de suite. Patience. Alors, il a promené le Seigneur partout. Il revient le déposer sur l'hôtel et il dit maintenant, tâtez-vous bien. Est-ce qu'il y a des gens qui seraient par hasard guérison, touchés par le Seigneur? Il attend. Il n'ose pas regarder. Quand il lève les yeux, il a des doigts levés. Il dit, c'est vrai? Vous avez été guéris? Alors, venez, venez, vous allez témoigner. Il y a eu des témoignages d'authentique guérison. C'est donc Jésus qui guérit. Rendons-lui grâce. Et lorsque l'on témoigne de la guérison que Jésus vous donne, en ce moment, la guérison se confirme parce que votre foi se consolide. Le dernier moment, le moment le plus important de la messe, c'est l'action de grâce. C'est l'envoi en mission. C'est le moment où Jésus est le plus présent en nous. Tous ceux qui ont communié au corps et au sang de Jésus, leur cœur devient tabernacle. Vous vous imaginez? Leur cœur devient tabernacle de Jésus. Et nous pouvons adorer le Seigneur avec les paroles que les richesses, le trésor de l'Église catholique nous ont donné. Mon Seigneur et mon Dieu. Ou bien encore, corps du Christ, toutes les prières, la belle prière de Ias, de Loyola. Il y a tellement de choses. Il faut adorer Jésus en ce moment. L'adoration eucharistique est réellement la clé. L'avantage que nous avons, c'est qu'après la messe, le Seigneur reste là. Et nous pouvons aller adorer le Seigneur. Dans le renouveau charismatique, la puissance de guérison de Jésus est mise en œuvre. Et cela constitue un ministère important. Un ministère important et les gens qui doivent exercer un tel ministère, nous avons à leur dire simplement ne faites pas écran à Jésus. Laissez Jésus agir. Donnez Jésus à vos frères. Je peux vous dire que c'est le ministère qui montre la fécondité extraordinaire de la puissance de guérison de l'eucharistie. La preuve que c'est notre foi qui est en jeu, combien de gens après les messes dans les paroisses, à la sortie disent Jésus m'a guéri. Et pourtant, toutes les conditions étaient remplies pour qu'ils fussent guéris. Qui dit « Je suis guéri à la fin de la messe ». Logiquement, nous devrions tellement célébrer l'eucharistie et Jésus présent que avant les eucharisties de chaque dimanche, les gens guéris au cours de l'eucharistie précédente devraient venir témoigner dans la paroisse avant qu'on ne commence la messe. La foi des gens serait imbattable dans ce cas-là. Et il m'a été donné d'aller voir un prêtre et de demander simplement qu'il après avoir célébré qu'il fasse promener Jésus dans l'assemblée. Le samedi soir, le Seigneur a multiplié les signes de guérison. Le prêtre dit « Tu attends dimanche, tu fais l'homélie et on va recommencer ». Quand on a recommencé, les signes sont encore plus nombreux parce que les guéris de la veille ont alerté toute la ville. Et le prêtre après la messe m'a dit « Jean, je voudrais causer avec toi ». Je dis « Mon père, je t'écoute ». Il dit que lui, dans la paroisse, avant notre venue, qu'il faisait la procession du Saint-Sacrement trois fois par semaine et qu'il n'avait jamais eu une seule guérison. De lui dire pourquoi cela. Mais je lui dis « Mon père, nous avons reçu le même baptême, vous et moi. Je suis marié, bon, vous ne l'êtes pas. Mais vous êtes ordonnés, je ne le suis pas. Nous sommes à égalité. » Pour le baptême, j'ai dit « Vous êtes prêtres, prophètes et rois. Vous êtes prêtres pour nous tous. Moi, je suis prêtres avec vous. Vous offrez le Seigneur, je vous offre le monde. Je vous offre tous les travaux des hommes. Je lève les mains quand vous offrez le corps du Seigneur pour faire avec vous. » Prophète, vous voyez, chaque baptisé doit proclamer la parole à temps et à contre-temps. Nous devons tous évangéliser. Là aussi, mon père, égalité. Troisième point, roi. Le roi, c'est la manifestation de la puissance. Mon père, voilà, vous venez d'avouer que vous promenez le roi des rois et rien ne se passe. Est-ce que c'est le roi des rois qui n'est plus puissant ? Non. C'est celui qui le porte aux autres. La foi que réellement il est là et qu'il est capable de le faire. que la différence c'est que moi je suis entré au renouveau. On a prié pour que mon baptême porte du fruit. Et le fruit de mon baptême c'est l'effusion, l'ouverture à l'Esprit Saint pour être rempli de l'Esprit Saint pour que l'amour de Jésus qui est l'Esprit Saint puisse déborder sur les autres. Et comme j'ai fait cela, j'ai dit au prêtre le Seigneur a bien voulu se servir de moi en me confiant des charismes qui ne sont pas un pouvoir pour moi en me confiant ce charisme. Si cet enseignement vous a fait du bien, abonnez-vous à notre page YouTube Rouat TV Channel et activez la cloche de notification pour écouter d'autres prédications de la même portée. Que Dieu vous bénisse.